Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce jeudi 12 février. Le journal officiel rapporte les propos d'Adrien Dariac, député et vice-président de la commission des finances. Mon ami, M. Lucien Hubert, sénateur des Ardennes, a manifesté l'intention d'interpeller le gouvernement sur les mesures envisagées pour utiliser l'aide de nos colonies au relèvement de la métropole. Dans une récente interview, il a indiqué quel serait le sens de son intervention et il a déparé le défaut d'unité de nos conceptions administratives, spécialement dans l'Afrique du Nord. Nous sommes en effet conduits, par la force même des choses, à demander à notre empire colonial un effort considérable de production. Mais nous ne l'obtiendrons et il ne sera pleinement profitable à la métropole que si nous savons nous imposer au préalable un effort d'organisation. D'immenses territoires restent incultes. Si nous n'agissons pas, nous serons pendant de longues années encore tributaires de l'étranger. Alors que mieux exploités, nos colonies nous assureraient des ressources presque inépuisables. Si nous voulons nous libérer à bref délai de coûteuses importations, ne plus acheter à prix d'or des blés et des denrées de première nécessité, Il faut modifier du tout au tout des méthodes administratives surannées et confier notre politique économique coloniale à un seul organisme, à une seule direction. Car une situation paradoxale, invraisemblable, s'est perpétuée dans les plus belles, les plus fertiles, les plus voisines de nos possessions, qui sont confiées à des ministères différents. L'Algérie dépend du ministère de l'Intérieur, la Tunisie relève du ministère des Affaires étrangères, le Maroc du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la guerre. Seule l'Afrique occidentale, obéissant à la logique, daigne à être régie par le ministère des colonies. C'est pourtant celui-ci qui devrait étudier et réaliser un programme commun, un programme d'ensemble de travaux pour la mise en valeur de régions considérées comme le prolongement de la métropole. 20 fois, au nom du bon sens, au nom de la prospérité de notre empire colonial, cette création a été demandée. Les projets se sont hortés à indifférence ou à une hostilité systématique qui ne s'appuyait sur aucune raison péremptoire. Aujourd'hui, c'est l'avenir même de la France qui est en jeu. Il faut supprimer les complications, abattre les cloisons étanches, simplifier les formalités, si l'on veut obtenir de nos plus belles indépendances le maximum de rendement, si l'on veut aussi que notre pays, fort de leur concours, résiste à la crise qui ébranle le vieux monde. Demain, vendredi, le journal entreprend la publication des noms et portraits des 49 candidates retenues par notre jury d'artistes pour affronter, sur l'écran de tous les grands cinémas de France et Belgique, le jugement du suffrage universel. Le vendredi suivant, du 20 février, s'ouvrira le tournoi entre ses sept premières concurrentes. Il y aura ainsi sept élections partielles, une par semaine, et sept élus concourront enfin pour le titre définitif pendant la huitième et dernière semaine. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.